alors on va pouvoir continuer la création de notre petite application évidemment si vous n'avez pas vu les vidéos précédentes je vous renvoie vers ces vidéos parce qu'on a vu étape par étape la création d'un certain nombre de choses et en particulier pour le moment on a créé l'interface que vous voyez ici donc qui est lié à l'activity la main activity donc le fichier java qui a été généré mais qui contient pour le moment pas grand chose donc là bien sûr il faudra qu'on le complète par la suite ensuite on a découpé donc l'application en mvc donc on a trois packages contrôleurs modèles et vues pour le moment on s'est occupé au niveau du modèle à créer la classe profil qui nous permet de mémoriser toutes les informations qui ont été saisies au niveau de l'interface et là aujourd'hui on va s'occuper donc de la partie contrôleurs parce que le contrôleur va répondre aux besoins de l'activité principale donc de la vue et sur le clic du bouton calculer évidemment il va falloir envoyer au contrôleur le poids la taille l'âge et le sexe et obtenir du contrôleur les informations pour afficher la bonne image et le bon message donc ce qui nous intéresse aujourd'hui c'est de créer le contrôleur alors vous faites un clic droit sur contrôleur new java class et là vous donnez le nom contrôle on va l'appeler donc contrôle vous validez et là vous voyez vous génère automatiquement les bases donc de la classe contrôleur alors dans les applications classiques normalement on démarre sur le contrôleur et c'est le contrôleur qui gère tout qui s'occupe entre autres de créer les interfaces etc dans une application de type android c'est différent parce que je vous avais montré au niveau du manifeste on va retourner sur le manifeste le manifeste qui permet de déterminer entre autres les différentes activités qui vont être affichées dans l'application et il y en a une qui est la principale celle qui va démarrer donc là pour le moment on n'en a qu'une et on ne peut pas démarrer sur le contrôleur on va démarrer automatiquement sur une activité donc ça veut dire quoi ça veut dire qu'il faut qu'on se débrouille pour que l'activité crée le contrôleur et que le contrôleur qui a donc généré une instance il faut que l'instance du contrôleur soit la même pour toutes les autres activités qu'on va créer au fur et à mesure de l'application donc justement je vais vous montrer par quelle astuce on peut faire en sorte que l'instance du contrôleur soit toujours unique on appelle ça un singleton donc on va découvrir le pattern singleton pour pouvoir créer ce genre de fausse alors déjà pour commencer à votre classe contrôle vous allez la mettre en finale alors pourquoi finale parce que on va on ne veut pas qu'une autre classe hérite d'elle parce que justement on veut pas ensuite pouvoir générer d'autres instances donc c'est une classe finale à partir de là on veut on va avoir besoin donc de créer un constructeur mais attention le constructeur doit être privé parce que justement on ne veut pas pouvoir créer plusieurs instances donc on va créer en private le constructeur contrôle qui ne reçoit rien et qui comme il faut éviter de laisser un constructeur vide qui va appeler tout simplement le constructeur de la classe mère comme il n'y a pas de classe mère ça va appeler rien du tout excepté que vous savez que toutes les classes héritent quand même de la classe object mais bon il va rien se passer de particulier mais en tout cas on a au moins déclaré un constructeur privé et du coup on sait que on ne pourra pas faire new puisque le constructeur est privé alors comment ça va se passer du coup parce qu'il va bien falloir générer une instance de la classe contrôleur de la classe contrôle donc pour générer une instance ben je vais d'abord déclarer une une propriété qui va servir à la mémorisation de l'instance donc je vais la déclarer bien sûr en privé je vais la déclarer en statique parce que elle porte sur l'ensemble elle va être accessible directement par la classe et non pas par une instance de la classe donc là je la mets en statique cette instance va être du type de la classe donc de type contrôle et je vais l'appeler instance alors au départ je vais l'initialiser à nul et elle va être générée une seule fois vous allez voir comment donc on a besoin du coup de créer une méthode qui elle va être accessible de l'extérieur et qui va permettre de remplir cette instance une seule fois donc cette fois ci c'est une méthode publique puisqu'elle est accessible de l'extérieur elle est toujours statique puisqu'elle est à portée de classe et elle est finale donc je ne peux pas la redéfinir mais de toute façon ma classe est en finale a priori je ne peux pas redéfinir la méthode elle va retourner l'instance donc un objet de type contrôle et je vais l'appeler comme un getter je vais l'appeler get instance ça veut dire que quand je veux générer un contrôleur et bien en lieu de faire new j'appellerai cette méthode get instance qui va soit me générer un nouveau contrôleur s'il n'en existe pas soit créer un nouveau contrôleur alors comment ça va se passer et bien je vais vérifier si ma propriété privée instance que j'ai déclaré ici si elle est toujours à nul ou non donc je fais un test sur cette propriété alors pour pouvoir y accéder je peux taper instance directement mais je peux taper aussi contrôle point instance et vous voyez il me précise enfin il me propose instance avec la classe contrôle et je vais la comparer avec nul donc si jamais mon instance est nul ça veut dire qu'elle n'est pas encore généré donc là du coup je vais la générer donc dans la propriété instance donc je fais contrôle instance je vais lui affecter et bien new contrôle alors comment se fait-il que je puisse faire new contrôle je vous rappelle je suis dans la classe donc j'accède à tout même au privé par contre le new contrôle n'est pas accessible de l'extérieur et à la fin de cette méthode j'ai plus qu'à faire un return de l'instance donc de contrôle point instance alors regardez bien à quel point cette méthode est puissante quand même parce que qu'est ce qui va se passer en réalité de l'extérieur je vais appeler get instance si jamais l'instance n'existe pas encore elle est créée sinon il ne se passe rien et dans tous les cas je retourne l'instance donc je retourne soit la nouvelle instance que je viens de créer soit l'instance qui avait été créée précédemment donc quoi qu'il arrive il n'y aura qu'une instance c'est comme ça que fonctionne un singleton donc effectivement c'est quand même quelque chose qui nous permet de faire la possibilité de créer une seule instance d'une classe et qui peut servir dans des tas de cas entre autres quand on accède aux bases de données quand on crée une instance on veut pas créer plusieurs instances de l'accès à la base de données le cas du singleton le pattern singleton est très utilisé à ce niveau là voilà donc là on a déjà la base de notre classe contrôle alors maintenant qu'est ce qui va se passer au niveau de du contrôle bien on va avoir besoin de répondre aux besoins de la de la main activity alors je vous rappelle que essentiellement ce qui va se passer c'est que le contrôle va réagir sur le bouton calculer donc quand je clique sur calculer il faut faire appel au contrôle et je vais lui envoyer en cliquant sur le bouton calculer je vais lui envoyer poiteuil hsex donc contrôle doit recevoir ces informations et va créer un profil parce que dans le modèle dans ma classe profil on est d'accord que j'ai un constructeur il est où il est là qui reçoit poiteuil hsex et qui va initialiser les propriétés va calculer l'img et calculer et fabriquer le message et ce sont ces informations qu'il faudra que je récupère et que j'affiche donc le mieux c'est que dans contrôle je déclare une autre propriété qui va être de type profil dans laquelle je vais stocker je vais créer un nouveau profil donc en privé de type profil je vais l'appeler profil envoyer qui vous souligne il vous met en rouge profil et il le souligne et il vous propose de faire alt entrée donc c'est ce qu'on va faire tout de suite donc alt si j'arrive donc alt entrée et à partir de là qu'est ce qui se passe regardez là haut il vous a remis un import de profil alors si jamais vous n'arrivez pas accéder au alt entrée ou quoi que ce soit vous faites une porte à la main alors pourquoi parce que il a besoin d'accéder au au package prof modèle pour pouvoir accéder à la classe profil parce qu'il n'est pas dans le même package donc vous avez besoin de mettre un chemin d'où l'import qui est à ce niveau là donc là maintenant que mon profil peut être déclaré correctement je vais pouvoir faire une méthode publique que je vais appeler créer profil qui ne retourne rien donc c'est un void donc je l'appelle créer profil et qu'est ce que va recevoir cette méthode elle va recevoir toutes les informations qui viennent donc de de la vue donc elle va recevoir poids taille à vieux sexe alors ils sont tous en intègre donc poids en intègre ensuite taille pareil pour l'âge et pareil pour sexe que fait cette méthode et bien elle va tout simplement créer un nouveau profil donc dans ma propriété privée local je profil je lui affecte une instance donc new de la classe profil et voyez que directement si je mets parenthèses il va me mettre voilà il attend poids taille âge sexe ça c'est par rapport au constructeur de la classe profil bien c'est justement les paramètres que je viens de mettre dans ma méthode donc je lui envoie poids taille âge et sexe voilà le profil est créé donc maintenant on se doute donc attendez c'est en rouge c'est parce que j'ai oublié un peu on se doute que la classe dans la vue en la main activité va appeler créer profil dès qu'on clique sur le bouton calcul et évidemment ce qui va se passer c'est qu'ensuite on va devoir par rapport à l'activity récupérer le calcul de l'img et le message qui ont été générés donc on va avoir besoin de méthodes publiques encore une fois qui cette fois ci vont retourner l'img donc l'img est de type flotte alors je vais l'appeler get img et que fait get img il retourne tout simplement l'img donc return l'img qui vient d'où qui vient de ma propriété locale profil si je fais profil.get img vous voyez il me le propose ça va me permettre de récupérer l'img de la même façon je vais faire pour le message donc public alors cette fois ci c'est un type string et je lui envoie et je l'appelle get message et de la même façon avec la même logique je fais un return profil point get message voilà alors pour le moment mon constructeur est terminé c'est à dire que j'ai les bases pour pouvoir travailler ensuite avec la vue donc il nous reste plus qu'à mettre le code dans la vue pour pouvoir parce que pour le moment on n'a pas de code dans la vue pour pouvoir exploiter le contrôleur qui lui même exploite voyez là la partie modèle puisqu'il exploite le profil alors avant de passer à cette partie que je ferai dans la vidéo suivante je voudrais juste vous montrer rapidement le principe de la documentation technique dans la vidéo précédente on a eu l'occasion de voir les tests unitaires qui sont quand même très intéressants les documentations techniques la java doc qui est généré automatiquement par l'idée est quand même un point très intéressant aussi alors le principe est le suivant il suffit que vous vous placiez par exemple au dessus d'une méthode alors je vais mettre au dessus de créer profil que vous validiez et voyez le curseur se place pile poil au même niveau que public qui est juste en dessous là si vous mettez slash étoile étoile et que vous validez il vous génère automatiquement un certain nombre de choses c'est un commentaire préformaté qui va être reconnu par la java doc donc il faut bien mettre étoile étoile à chaque fois et là voyez vous a mis les quatre paramètres et s'il y avait un return là c'est pas le cas c'est un void mais s'il y avait un return il y aurait arrobas return aussi donc il vous met les noms des quatre paramètres à vous de compléter avec les informations que vous voulez donc par exemple là on va mettre création du profil et puis on va préciser par exemple que la taille est en centimètres et puis on va préciser sur ce paramètre que c'est un pour pour le sec que c'est un pour homme pour j'y arriver pour homme et et zéro pour femme de même on va pouvoir mettre les commentaires sur les autres méthodes donc exactement avec le même principe je me mets au dessus je valide slash étoile étoile donc là c'est création de l'instance et vous voyez qu'un return et je peux mettre un commentaire derrière return je vais dire que c'est return instance puisqu'on retourne l'instance là j'ai affaire au constructeur qui est en privé alors vous voyez là il n'y a aucun return et aucun aucun paramètre puisque le constructeur n'a pas de paramètre dans ce cas là donc là je vais quand même mettre constructeur privé ensuite qu'est ce qu'on a comme méthode on a le getimg on va le faire pareil donc là c'est récupération img de profil puisque on passe par l'objet profil donc return img et puis de même on va faire la même chose sur le message donc récupération message de profil et je précise pour le return que je le message voilà j'ai fait toutes les méthodes donc là maintenant on va pouvoir voir justement comment on génère cette documentation technique alors pour vous expliquer le principe vous avez vu j'ai mis les commentaires alors que j'avais écrit déjà toutes les méthodes en réalité il faut que vous preniez l'habitude d'écrire les commentaires à chaque fois que vous avez déjà que vous avez écrit la signature d'une méthode donc une signature c'est la première ligne c'est quand vous écrivez le nom le return les paramètres etc et là il vous génère la méthode qui est vide et juste avant de la remplir mettez votre commentaire prenez cette habitude et complétez le parce que le faire après coup c'est toujours un petit peu lourd donc maintenant on va pouvoir générer la documentation alors pour cela il faut que vous créez sur votre il faut créer sur votre disque un dossier qui va contenir la documentation donc là par exemple j'ai créé à côté du dossier coach qui se trouve enfin le dossier que vous avez passé sur votre disque qui contient le projet j'ai créé un dossier coach point doc coach doc dans lequel il va y avoir la documentation format html alors attention ne créez surtout pas ce dossier dans votre dossier de projet il faut qu'il soit à l'extérieur vous pouvez le mettre n'importe où sur votre disque mais surtout pas à l'intérieur du projet donc là à partir de là une fois que le dossier est créé dans android vous allez sélectionner votre projet donc là vous allez sur le package principal donc celui ci alors pourquoi le package principal parce que j'ai envie de générer la documentation sur l'ensemble du projet mais en réalité vous pouvez très bien sélectionner une seule classe je pourrais me positionner sur contrôle et il me ferait la documentation que de contrôle donc suivant vous positionnez il vous fait la documentation de l'endroit où vous voulez puis après vous allez dans le menu vous allez dans tools et vous avez tout simplement generate java doc ici voilà donc là dans la partie générée de java docs vous voyez qu'il y a un certain nombre de choses sélectionnées on veut m'arrête deux secondes sur cette barre verticale où il ya marqué privé package protecti des publics bien là à ce niveau là vous pouvez choisir le niveau de contenu de votre java doc alors généralement on met au niveau protecti parce que de l'extérieur les personnes qui utilisent vos classes ne doivent voir que la partie publique est protecti ils ne doivent pas accéder par exemple au privé si vous avez envie de générer une doc qui va servir à d'autres collaborateurs qui doivent prendre la succession par exemple de votre code à ce moment là vous pouvez mettre sur private là sur le output directory c'est là que vous cliquez alors moi il est le dossier déjà sélectionné mais sinon vous cliquez et vous choisissez le dossier coach doc que vous avez créé sur votre disque vous vérifiez bien que la dernière case en bas est bien cochée parce que c'est elle qui va vous montrer directement le résultat et vous cliquez sur ok et à partir de là la documentation va être générée et vous allez avoir directement le résultat voilà donc la documentation a été générée est affichée vous voyez qu'on retrouve ici les différents package donc là on a mis les commentaires que dans le contrôleur donc on va aller sur contrôleur et voyez à gauche vous avez les classes du contrôleur alors on en a qu'une donc la classe contrôle et dans la classe contrôle qu'est ce qu'on retrouve et bien voyons on retrouve les différentes méthodes que vous avez créé et on retrouve entre autres donc pour chaque méthode les différents commentaires que vous avez mis donc on retrouve voyez un pour homme zéro pour femme taille en centimètres on retrouve les la signature complète de la méthode et etc les différentes méthodes donc évidemment on fonctionne toujours comme ça pour générer maintenant des documentations techniques voilà on a fait le tour la prochaine vidéo on va pouvoir vraiment finir cette première partie d'application c'est à dire que vous allez vraiment avoir un visuel et une exécution où on aura l'affichage du message et de l'img quand on cliquera sur le bouton calcul donc je vous dis à très bientôt et surtout n'oubliez pas de coder